Qu'est-ce que l'année liturgique ? Eh bien, c'est un itinéraire de foi qui ouvre le temps des hommes sur le temps de Dieu. Je dirais qu'il relie le temps des hommes au temps de Dieu, lui qui vient sur les chemins des hommes pour faire route avec eux. Et immédiatement, ça nous renvoie à l'incarnation, à la fête de Noël que nous allons célébrer dans quelques jours et par laquelle nous rentrons déjà par le temps de l'Avent. Une année liturgique, une année, douze mois, qui ne sont pas superposées sur l'année civile. L'année liturgique a sa propre identité, nous allons le voir, elle a aussi son début et sa fin. Elle commence au premier dimanche de l'Avent, elle se termine au 34e dimanche de l'année liturgique qui est la fête du Christ-Roi de l'Univers. Alors, comment cette année a-t-elle été, s'est-elle construite ? Eh bien, on a commencé très tôt par célébrer le dimanche, le Dies Domini. Ensuite, on a célébré la fête de Pâques qui constitue le noyau, la clé du mystère chrétien. C'est en comprenant la globalité du mystère pascal, incarnation, passion, mort, résurrection, glorification, don de l'Esprit, que s'est construite l'année liturgique. C'est une année qui est cyclique. Ça ne veut pas dire que, pour cela, que l'année nous enferme dans quelque chose qui serait l'éternel retour ou qui serait un cycle infernal. À ce moment-là, on aurait plutôt une idée de mort. Or, dans l'année liturgique, il y a quelque chose de la vie, une idée de vie, parce que d'année en année, même si on ne s'en rend pas compte, d'une année sur l'autre, nous avons progressé, nous avons avancé. On pourrait voir ça comme une ellipse, l'image d'une ellipse qui n'est jamais fermée sur elle-même, mais qui avance toujours comme ceci. On pourrait voir ça aussi comme une sorte de vrille qui viendrait creuser le désir, notre désir, pour peu que nous avançons sur ce chemin de Dieu qui avance avec nous et déploie l'histoire sainte du salut. Quel est son contenu ? C'était le plus précis. Puisqu'il s'agit d'une marche, il s'agit aussi peut-être d'étapes aussi dans cette année liturgique. La première étape, évidemment, c'est le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, comme l'élan qui va nous faire arriver à Noël, mystère de l'incarnation. Et puis, Noël, Épiphanie. Et puis, très vite, nous allons avoir une série de semaines, quelques semaines du temps ordinaire. Le temps ordinaire, ce n'est pas que c'est un temps qui est moins intéressant que les autres. On l'appelle ordinaire parce que c'est selon l'ordre. Vous verrez aussi, parfois, on dit les dimanches selon le temps, pour parler des dimanches ordinaires. Tout de suite après, on arrive au temps du carême. et on parle souvent de la montée du carême vers Pâques. Carême, 40 jours, temps de conversion, temps important pour les catéchumènes, c'est la dernière étape pour eux, où ils reçoivent les dernières instructions avant d'être baptisés dans la nuit de Pâques. Cette montée de Pâques, cette montée vers Pâques, nous conduit vers un sommet, le Triduum Pascal, trois jours, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'au dimanche de la résurrection, qui va déployer la joie pascale pendant 50 jours, jusqu'à la Pentecôte. Après la Pentecôte, nous retrouvons des dimanches du temps ordinaire, encore des dimanches selon l'ordre, où tout ce temps de Pâques, cette lumière pascale, va rayonner sur tous les dimanches qui vont suivre, c'est-à-dire les 34 dimanches qui vont nous mener à la fin de l'année liturgique, c'est-à-dire à la fête du Christ-Roi. L'année liturgique est une année marquée par l'Écriture sainte. C'est le lectionnaire dominical qui organise les textes de la parole de Dieu qui sont proclamés pendant la célébration le dimanche. Le Concile a voulu que soit donnée, que soit offerte la part la plus importante de l'Écriture aux fidèles qui sont là pour l'écouter. Le Concile dit aussi que c'est le Christ qui parle alors que l'on proclame la parole de Dieu dans l'Église. Il y a une dimension sacramentelle de la parole de Dieu qui fait le pendant avec l'Eucharistie. Nous avons deux tables qui en fait n'en sont qu'une, la table de la parole et la table de l'Eucharistie. C'est important parce que Dieu parle, Dieu nous parle au fur et à mesure que nous avançons dans l'année liturgique et cette parole que nous recevons, nous la recevons à partir des évangélistes. la plupart d'entre nous, nous savons qu'il y a trois années, l'année A, l'année B, l'année C. En général, l'année A est mise en relation avec saint Matthieu, l'année B avec saint Marc, l'année C avec saint Luc. Et saint Jean, me direz-vous, pourquoi n'a-t-il pas une année ? En fait, Jean est l'évangéliste un peu de la résurrection, c'est l'évangéliste du temps pascal. Donc, on aura saint Jean un petit peu en carême, surtout au temps pascal. Et puis, on va le retrouver aussi l'année B, lorsque certains textes de l'évangile de Jean vont compléter l'évangile de saint Marc qui est plus court. Donc, pendant l'été, l'année B, on va avoir, c'est en général au mois de juillet, nous avons ces dimanches qu'on appelle les dimanches du pain où on arrête l'évangile de Marc et on a quelques péricopes de l'évangile de saint Jean. Nous avons donc la chance, au fur et à mesure de l'année liturgique, d'avoir une pédagogie de l'Église qui structure notre mémoire qui nourrit notre mémoire chrétienne. de l'évangile de saint Marc qui est en train de l'évangile qui est en train de se débrouiller. On va avoir une pédagogie